Générique 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 Alors tout d'abord et avant toute chose, pourquoi avez-vous souhaité vous présenter aux élections législatives de la 9e circonscription ? Alors comme vous le savez, je suis déjà engagée politiquement puisque j'ai été élue à Dreux pendant 6 ans, j'étais adjointe au maire chargée de l'action sociale et de la santé. Les liens aussi avec cette circonscription ne datent pas d'aujourd'hui puisque non seulement c'est des liens familiaux puisque j'ai deux frères qui se sont expatriés, j'ai aussi mes enfants qui vivent ici et mes enfants qui sont scolarisés au Maroc. Donc c'est vous dire que sur le sujet des problématiques que rencontrent les Français de l'étranger, je les connais bien. J'ai aussi eu le bonheur de collaborer avec l'ancien ministre et l'ancienne maire de Bordeaux, M. Alain Juppé, sur les Jourdées nationales de la diaspora africaine. Ces Jourdées avaient pour objet de déconstruire un petit peu les représentations qu'on avait de part des autres et notamment de reconstruire de nouvelles relations entre l'Afrique et la France. Et donc ce qui était intéressant c'est que nous avions non seulement des Africains de l'ensemble de l'Afrique, l'Afrique du Maghreb et l'Afrique de l'Ouest qui venaient, mais aussi de la diaspora et ça nous permettait de faire un travail vraiment dans une démarche, j'allais dire, vertueuse. C'est-à-dire de gagnant-gagnant. Donc je peux vous dire que ça a été extrêmement enrichissant pour moi de collaborer avec M. Alain Juppé. Alors si vous êtes élue, quels sont les grands chantiers stratégiques sur lesquels vous prévoyez de travailler ? Alors le premier, mon premier engagement et mon premier combat que je porterai vraiment avec beaucoup de force et de détermination, ça concerne la scolarité. J'ai d'ailleurs publié une tribune au niveau national en France parce que je voulais que ce débat soit national. Il y a une injustice qui a été faite aux Français de l'étranger, c'est de leur faire payer leur scolarité. Vous savez que c'est un principe constitutionnel. En France, tout le monde a accès à la scolarité. D'ailleurs, que vous soyez riche ou indigent, vous ne payez rien à l'école publique. Donc il est insupportable que des Français de l'étranger payent l'école qui est mise en place pour garder ce lien avec le pays d'origine. Je l'ai porté au niveau national parce que je voulais que mes compatriotes en France prennent conscience de l'injustice qui était faite aux Français de l'étranger. Et je peux vous dire que le fait de l'avoir porté au niveau national était extrêmement intéressant parce que j'ai eu des réactions vraiment de soutien de Français lambda qui m'ont écrit en me disant « Mais madame, on ne le savait pas ». J'ai eu aussi des réactions évidemment de journalistes puisqu'elle a été publiée au Figaro qui est un média national important. Mais j'ai eu aussi des réactions de politique. Et je vais vous dire même, bien sûr, des gens qui sont du même parti comme moi, c'est-à-dire de la droite, des centristes ou de l'UDI ou des LR, mais aussi de l'opposition qui m'a dit « Mais effectivement, vous avez raison de porter cette question au niveau de l'égalité de traitement du citoyen ». Sous-titrage Société Radio-Canada